Suma, direction Cancan, où l'on apprend justement que le DG de l'hôpital régional est des médecins arrêtés. Oui, c'est une actualité très effrayable du côté de Cancan. Le directeur général de l'hôpital régional de Cancan, Dr Farimba Kamara, a été arrêté en compagnie d'autres médecins suite à la mort du vice-recteur de Cancan, Dr Fanta Moussa-Kourma. Ce dernier a subi une intervention chirurgicale dans l'hôpital de Cancan de la part des médecins qui ne sont ni fonctionnaires de l'État, ni contractuels, des médecins qui ne sont pas qualifiés, mais qui se retrouvent à l'hôpital de Cancan dans les blocs opératoires, donné la mort aux gens dans les blocs opératoires par la bénédiction du directeur général de cet hôpital. Cette affaire peut-être a eu une suite grâce à la détermination de la MAOG, la majorité des associations et ONG du Guinée, représentée de ce côté par un certain Sekouba Traoré. Dont le responsable au plus haut niveau est donc notre frère Bayo. Bayo, qui s'est ici porté parti civil pour poursuivre l'affaire. Mais ce qui est très grave dans cette situation, c'est que quand vous vérifiez, il y a eu des problèmes à l'hôpital de Cancan. Ça fait un peu très longtemps, rappelez-vous de l'histoire des sages femmes qui a tourné en rond, qui n'a pas eu de suite, puisqu'on apprend sur les informations qu'on va vérifier, que le directeur de cet hôpital est peut-être soutenu par actuellement la famille la plus puissante de Cancan. Et imaginez un hôpital régional, le directeur général est un ophtalmologue. Dans les conditions normales, il faut un chirurgien professionnel pour être directeur d'une telle structure hospitalière. Le cas de Boké, on en parlait. Mais comment ce monsieur s'est retrouvé à la tête de la direction de l'hôpital ? Vous pouvez être un généraliste, je ne sais pas, je pose la question. Non, il faut un chirurgien. Tout bêtement. C'est ce que les professionnels disent. Il y a eu trop de problèmes à l'hôpital de Cancan, mais chaque fois qu'il y a des problèmes, ce tout puissant directeur peut renvoyer des médecins, il est soutenu, je ne sais pas par qui, mais c'est lui qui serait à l'origine d'amener ces médecins qui ne sont ni contracteurs, comme je l'ai dit, ni fonctionnaires de l'État, à travailler dans cet hôpital, ils ne sont pas qualifiés. Ce sont eux qui ont donné la mort au recteur. Heureusement que la détermination de la morgue a fait aujourd'hui que la paire a été portée devant la justice. Mais ce qui est aussi agissant, on en parlait hier nuit, c'est que le procureur qui défend l'intérêt de la société défendait plutôt hier l'intérêt des médecins tueurs, en fait, pour se présumer, auteurs de ce qui s'est passé. Et le procureur même est allé jusqu'à dire que ceux qui sont allés en prison, relayés par Guiné-Nouz, sont allés contre sa volonté et qu'il se battra pour que ces messieurs soient libérés en attendant leur procès. Et heureusement que le juste instruction a eu le courage de prendre cette décision contre vins et marées de les mettre en tout cas en détention pour le moment. Peut-être que le procureur estime que les accusés travaillant au compte de l'État, donc agents publics, convaincus qu'ils ont peut-être fait leur travail, mais peut-être qu'ils ont fait ce qu'on peut appeler un accident de travail, peut-être qu'il les défend sous cet angle-là. Non, mais je pose la question. Ce n'est pas le rôle d'un procureur. Je pose la question. Le procureur défend l'intérêt de la société. À partir du moment où ces messieurs-mêmes ont reconnu qu'ils ne sont ni fonctionnaires, ni contractuels, et qu'ils n'ont pas l'expertise pour être des chirurgiens... Ils ne sont pas des simples stagiaires, on peut dire comme cela ? Ils n'ont même pas de statut. Ils sont là parce qu'ils ont un rapport avec le directeur général qui a été le canal pour les amener pour travailler là. Un bloc opératoire. Un bloc opératoire. Donc, dans les conditions normales, ce monsieur ne devrait pas être là. Heureusement que d'autres guinéens qui ont sauf de justice se sont battus. Et ceci, ce juge d'instruction qui a eu le courage malgré tous les coups d'affaires, parce qu'on a eu que ça a été une grande pression hier, il y avait des coups de fil un peu partout pour ne pas que ce directeur général et ces messieurs se retrouvent en prison. Mais contre Vanzébarré, ce juge d'instruction a pris la responsabilité sur lui, vu la gravité de fait, pour que ce monsieur soit placé en détention. Ce sera à l'unesse aujourd'hui la question de parrainage dans ce pays. Même si vous n'êtes rien, si vous avez un bras long, vous pouvez tuer en toute impunité. Alors, nos yeux sont rivés sur Cancan par rapport, en tout cas, à cette situation ibiesque qui, aujourd'hui, remue toute la ville et c'est vraiment regrettable. Merci, Lencon. Et tout à l'heure, nous essaierons de joindre Sekouba Traoré, de la Maog, Cancan, bien sûr. Yannick Rassi, quel regard ? C'est quand même triste, cette autre nouvelle. Oui, c'est très triste, ce qui se passe. Si encore au XXIe siècle, pour des intérêts personnels, on peut charcuter des patients qui arrivent dans nos hôpitaux, là, il faut se dire qu'on est vraiment en perte de vitesse. Mais moi, je pense que ce qui arrive à Cancan, c'est la conséquence directe du fait que dans nos hôpitaux, il n'y a pas un dispositif d'orientation, un dispositif d'accueil, ce qui fait que chacun se confond être médecin et même ceux qui... Les spécialistes du siècle qui ne l'est pas. Les techniciens de surface sont capables, aujourd'hui, dans nos hôpitaux, d'arborer des blouses en se faisant passer pour des médecins. Je pense que ça, c'est très déplorable puisque ce qui s'est passé du côté de Cancan, ce sont des gens qui n'ont aucune compétence à la matière, qui ont charcuté un citoyen puisqu'ils savent que le plus souvent quand c'est des morts qui interviennent dans les hôpitaux, la population n'a pas un droit de regard et le plus souvent, elles s'en remettent... Adieu. Adieu. Et c'est ce qui s'est passé. Mais heureusement que du côté de Cancan, la Maoc s'est saisie du dossier en se constituant un parti civil pour pouvoir contraindre les autorités judiciaires à faire toute la lumière, ce qui est quand même très salutaire puisque c'est quand même le rôle que la société civile doit jouer. Vous savez que dans notre pays, le plus souvent, cette société civile est portée sur la politique. Pour une fois, on voit un éveil de conscience de la part des acteurs de la société civile qui prennent à bras-le-corps cette affaire. Mais après, il reste à savoir si toutefois ces acteurs qui se sont constitués parti civil vont gagner gain de cause puisque déjà, le procureur essaye de tout mettre en œuvre pour pouvoir remettre à liberté provisoire ces personnes qui sont inculpées, il faut le dire, puisqu'ils ont été placés sous mandat de dépôt après avoir été interrogés durant de longues heures. et ça ne va pas quand même être facile, ça, il faut le dire, puisque de l'autre côté, on sent que les personnes incriminées ont des embrachements partout. Mais, encore une fois, il faut nous donner une occasion d'avoir confiance en notre justice. Et c'est cela la grosse question aujourd'hui, puisqu'il y a des actes qui sont posés, mais après, qui amènent la population à douter de la sincérité de cette justice. Merci, Garek Gerasi. En parlant justement des plaignants dans cette affaire, le temps qu'on essaie de joindre le procureur justement de la République auprès du tribunal de Cancan là-dessus. Oui, allez-y. Ce cas de décès, c'est l'arbre qui cache le grand désert médical et, comment dirais-je, dont souffrent un peu les populations de l'intérieur du pays, pas seulement d'ailleurs, puis c'est même à Conakry, des décès accidentels sont enregistrés au quotidien dans les hôpitaux, souvent dû au manque d'anesthésistes qualifiés. La plupart des dames qui meurent en couche, on les fait dormir, on les endorre, finalement, elles ne se réveillent plus. Je crois que ce cas, si aussi, c'est... Un peu pareil. Voilà, le vice-recteur a dû un peu succomber au manque d'anesthésistes qualifiés. Donc, tout ça rappelle un peu la cupidité de la plupart des professionnels du monde médical et cela ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez un peu que Molière, dans le malade imaginaire, parle de Diaphorus et de son fils Thomas qui sont un peu des prescripteurs à la limite du charlatanisme. Donc, un peu, la plupart, ils viennent là, ils se font médecins, même si d'ailleurs, c'est souvent des médecins, mais ils mettent l'argent en avant. Pas tous, mais cela fait que finalement, c'est du commerce dans ces secteurs. Les malades sont considérés un peu comme un peu du bétail. Il faut se payer sur la bête. Bien. c'est à déplorer. Voilà. Merci beaucoup, Maudian Balbé. On nous rappelle que le procureur, on essaie de l'avoir, à la régie, mais il dit qu'il est en réunion, tout simplement. Or, il avait donné son accord de principe pour répondre à nos questions. à ce que je sais. On a expliqué tout ce qui s'est passé, donc c'était pour avoir sa version de fait. Absolument. Il dit, bon, d'accord, il est en réunion, il va nous appeler après. J'ai insisté à ce qu'il... Malheureusement, il ne peut pas intervenir. Avant l'émission, vous l'aviez appelé également plusieurs fois, il n'a pas pris. C'est ça. Et là, on l'a eu, il ne veut pas intervenir. Intervenir. Peut-être que, voilà, il pourra le faire demain ou les jours suivants. À venir. Tout à fait. Je ne dirais-t-il que les accusations, en tout cas la version de M. Traoré, le concernant par rapport à son attitude qui a apparemment visé à faire obstruction à la procédure qui a conduit finalement au placement sous le mandat de dépôt de l'hôpital et de ses médecins ou de ses pseudo-médecins, puisqu'il y a un doute sérieux qui plane sur leur qualification, sur leur, en tout cas, aptitude à procéder à une intervention juridicale. C'est un dossier très grave qui en rappelle d'autres dont la presse a été informée anciennement et d'autres cas encore qui ne sont jamais révélés. Absolument. Donc, il faut qu'on arrive à assainir le silence de l'ordre des médecins. L'ordre des médecins. Ils n'en parlent jamais. Non, parce que c'est dont il est question. L'ordre des médecins peut-être va vous dire que ça ne nous regarde pas parce que ce ne sont pas des médecins. parce qu'ils ne sont pas répertoriés. L'enguelle a expliqué un peu la façon un peu hussarde par laquelle ces messieurs se sont retrouvés justement dans une salle dans un bloc opératoire. Tout cela est inquiétant parce que quand on est malade on espère avoir la vie sauve à l'hôpital. Absolument. Mais si c'est des gens incompétents peu qualifiés ou pas du tout qualifiés dont le statut même prête à confusion qui vous déchire et qui le font dans une structure sanitaire officielle légale parce que il y a eu des cas précédents dans des structures de santé dites en tout cas clandestines. Mais si c'est dans l'enceinte de l'hôpital régional de Canca même tout cela montre que voilà C'est donc le comble C'est le comble qu'il y a autour de ça. Kabir Infofana le doyen indien a parlé de l'ordre national des médecins au lieu de rester dans une position de défense de justification à dire c'est des gens qu'on ne connait pas ils ne sont pas dans notre répertoire est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi en amont de faire souvent des contrôles dans des hôpitaux de savoir qui est qui dans les hôpitaux. L'ordre des médecins pour le moment ne s'est pas exprimé mais voilà on pourrait s'attendre à ce que ce soit un peu leur position dire que nous on n'a pas répertré ces messieurs comme étant des gens des médecins exerçant légalement dans notre pays mais tout est-il et c'est toujours comme ça le ministère de la santé l'ordre des médecins l'inspecteur général l'inspection de la santé tous doivent se donner la main pour sortir des rangs pour sortir des rangs du corps médical et tous ces charlatans qui se font passer pour des chirurgiens. Oui vous disiez cette défense ne va pas comment dirais-je l'opinion ne va pas y adhérer absolument l'ordre des médecins l'ordre des architectes tout ça il faut que ces structures veillent veillent en amont comme en aval donc si quelqu'un n'est pas médecin mais il faut on doit pouvoir il faut l'expulser comment dirais-je de la corporation de la corporation sinon c'est très grave absolument cabinet pourfana là-dessus moi je pense que ce travail il revient plutôt à l'inspection du travail c'est eux qui peuvent sanctionner c'est eux qui doivent vérifier la régularité des gens qui opèrent dans les domaines parce que ça c'est quand même un secteur très sensible l'ordre national des médecins c'est une organisation des médecins il n'a pas de possibilité il n'a pas de force de sanction il ne peut pas contraindre vous voyez c'est plutôt l'inspection du travail qui peut sanctionner qui doit vérifier est-ce que les gens sont dans leur rôle vous voyez ce qui fait mal c'est que ce vice-recteur de l'université de Cancan est quelqu'un qui a étudié au Maroc qui a aussi étudié en France et qui a exercé en France qui a accepté de rentrer en Guinée pour travailler et qui allait jusqu'à l'intérieur et qui a fait confiance à l'hôpital de Cancan pour qu'on lit au père mais c'est un jeune c'est un jeune chercheur qui est entré et qui est allé travailler vous voyez il tombe malade et puis on l'amène au bloc facilement comme ça et ce que je ne trouve pas bien Auré c'est que il y a tellement de gens qui sont tombés sous les mains les mains sales de ces soi-disant médecins inqualifiés vous avez de moins en moins moi je n'en connais pas qui soit le procès retentissant qui fait alors que tous les jours vous en avez et mieux ce qui est très grave c'est quand même dans un hôpital régional c'est pas une clinique donc il faut sanctionner ça à la hauteur pourquoi on interpelle l'ordre des médecins vous ne pouvez pas défendre l'ordre des médecins dire qu'il n'y a pas de pouvoir de coercition monsieur le cabinet en France c'est un médecin qui se conduit mal mais il est viré alors qu'il n'exerce plus l'ordre national mais ce travail ce travail maintenant la justice doit se mettre en branle ce travail en amont c'est l'inspection c'est l'inspection du travail qui le fait si l'ordre national des médecins découvre que quelqu'un n'est pas de sa corporation il peut le sortir de l'organisation mais le pouvoir de coercition et de contrainte c'est l'inspection qui peut mettre en branle la justice le cas de Canca est spécial c'est déjà tellement puissant que eux même les gens qui sont officiellement affectés il peut les renvoyer par sa simple décision c'est très important il y a un sérieux travail à faire pour aller vers la spécialisation et l'assainissement du corps médical en Guinée le nouveau ministre de la santé moi je l'attends beaucoup plus sur ces questions il n'est plus nouveau il a fait deux ans là-bas ce ministre je suis d'accord je suis entièrement d'accord avec toi il y a des choses à dire quand même en ce qui concerne la gestion de ce ministère je suis entièrement d'accord avec toi donc il n'est plus nouveau ministre le ministre de la santé je suis d'accord il y a le cas de moi c'est là ici on se rappelle cette jeune fille ici qui a été éventrée charcutée ici après on a vu vraiment ce qui s'est passé dans une structure médicale et ce qui me cœur moi c'est que les autorités ont tout le temps annoncé de faire leur priorité la lutte contre ces pratiques là dans notre système sanitaire mais en réalité on se retrouve encore avec des brebis galeuses qui continuent dans de nombreuses familles ce qui s'est passé ce qui a été mis sur la place publique combien de bébés aujourd'hui meurent dans les services de pédiatrie pour insuffisance professionnelle combien de personnes sont amputées ou non disponibilité de couveuse ou d'oxygène absolument vous comprenez combien de personnes meurent aujourd'hui combien de personnes sont arrachées à notre affection parce que simplement il y a des médecins et des délicats qui n'ont pas fait leur travail et c'est pour cela moi j'interpelle le ministère de la santé sincèrement à travailler sur la spécialisation dans nos structures sanitaires mais à procéder à une véritable purge parce que les médecins qui ne sont pas et donc donner de véritables moyens à l'inspection quand il y a parlé de l'inspection une inspection se fait avec les moyens parce qu'il faut se déplacer il faut avoir des équipes il faut avoir des outils de mobilité pour aller dans les services maintenant si l'inspection ou l'inspection reste un des services abandonnés d'un département et c'est le cas pour la plupart des inspections des ministères c'est en fait des parents pauvres des ministères ils n'ont aucun moyen de mobilité pour être dynamique sur le terrain alors en ce moment qu'est-ce qu'ils vont inspecter c'est là l'autre question oui mais pour terminer rapidement pour terminer pour terminer oui et moi j'interpelle également le ministre de la justice le service de l'inspection de la justice a à y voir et clair dans cette procédure là parce que les informations qui sont données par Lincoln ici concernant les agissements du procureur si cela s'avère vrai c'est que le département de la justice doit vérifier doit vérifier la régularité de la procédure qui est déclenchée pour que ces médecins-là soient condamnés à la hauteur de la forfaiture si les faits qui leur sont reprochés sont exacts normalement les inspecteurs sont les gendarmes de l'ex-secteur par conséquent ils doivent être craints mais quand c'est eux qui ont plutôt peur des directeurs généraux des gens qui doivent inspecter c'est la pyramide renversée et c'est là qu'il faut remettre les choses à leur place Camine Fofuan je veux dire Thaï